bonjour à tous c'est Adèle pour la chaîne jolie dp je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel unboxing donc j'ai reçu ma petite commande que j'ai passé dans la boutique QLU au store sur aliexpress j'avais déjà fait un unboxing de cette boutique il y a quelques temps déjà j'avais été plutôt satisfaite des produits reçus donc du coup j'ai récidivé j'ai repassé une commande chez eux à la base c'était pas 100% prévu que je commande vraiment chez eux mais en fait je voulais vraiment un produit que je voulais tester découvrir parce que je n'en avais jamais fait et j'avais très envie là d'en faire et puis en fait en partie courant la boutique j'ai trouvé d'autres petites choses que j'avais envie de faire qui étaient à des prix très raisonnables donc du coup j'ai un petit peu craqué j'ai rempli un petit panier je crois que j'en ai pour une petite vingtaine d'euros sur cette commande donc c'est vraiment très raisonnable vous allez voir j'ai pas mal de choses dedans donc on va regarder ça ensemble tout de suite donc comme d'habitude j'ai juste ouvert le carton et si on s'en est arrêté là donc on a une petite chose comme ça une petite chose comme ça on a deux petites choses comme ça et trois petites choses comme ça et c'est tout ce qui vient dans ce petit paquet qui fait déjà pas mal alors on va commencer déjà par ceci donc je vous avais présenté mon masque chat que j'avais commandé sur une boutique aliexpress il y a quelques temps déjà je vous ai mis la vidéo du masque chouette que j'avais pris chez Naomi il y a quelques temps je vous ai fait la vidéo avis et réalisation et du coup j'avais envie de faire d'autres masques de la série alors du coup j'en ai pris deux autres alors au niveau des masques il y en a encore deux autres que j'aimerais bien réaliser parce que je les trouve très joli je ne prends que les masques je trouve très joli et où il y a beaucoup à diamanté j'avoue que je trouve que l'intérêt réside vraiment dans le fait qu'il y a beaucoup de choses à diamanté ou non dessus donc il y en a qui sont très sympa mais on a très peu on a juste un peu à diamanté aux yeux un petit peu autour donc c'est pas les masques que je vais choisir par contre voyez celui ci on a tout à diamanté vraiment tout 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 et je pense qu'il peut être assez chouette alors à portée je ne sais pas mais par contre à accroficher au mur je trouve que ça rend sympa surtout si on les accroche tous ensemble alors au niveau de l'impression on est sur une impression légèrement pixelisée quand même sur les côtés mais bon vu qu'il y a des diamants à peu près partout c'est pas très gênant je recouperai là un petit peu les décou les tours parce que vous voyez le bord étant imprimé un petit peu flou avec pas mal de détails ils ont découpé un petit peu plus autour donc ça va je redécouperai un petit peu mieux ça c'est absolument pas un souci alors au niveau de la matière on est comme sur les autres je pense oui c'est ça on a la toile qui est encolée sur une matière un peu mousse un peu suéline je ne saurais pas trop comment vous dire donc qui c'est très confortable et c'est vraiment c'est très agréable à faire quand vous plantez vos diamants vous vous enfoncez légèrement dans la matière et c'est vraiment très sympa à faire on a des petites fentes pour passer les rubans voilà comment ça se présente je mettrai les rubans dans un petit sachet plus tard on a un tout kit style col barquette et là nous avons les diamants donc ce sont des diamants pour la majorité au moins on va juste avoir quelques petits diamants en plus on a des petites ronds orangés on a les motifs oeil de pan grand classique quelques petites navettes ou là on n'a pas beaucoup de mini gouttes dire que je n'en vois et a priori qu'une pour le bec mais nous en ont mis quatre là on a des diamants noirs par contre vous voyez j'en ai qui sont percés mais comme ils sont opaques fait la partie argentée ne comptera pas donc c'est pas très grave même si on percés dessus et après on a où ce bleu là est magnifique on a des jaunes verts armentés et bleus voilà donc je pense que ça va être très sympa à réaliser je pense qu'il va être très mignon surtout ce masque donc je réaliserai ça d'ici ben voilà au cours du mois prochain je pense que ce mois ci je ne sais pas de façon à ce qu'il soit prêt pour carnaval il faut que je regarde quelle est la date de mardi gras cette année parce que j'en ai aucune idée voilà pour le premier masque de moi j'ai dû payer deux ou trois euros vraiment c'est je trouve que c'est assez raisonnable et il y a quand même pas mal à bien monter ça occupe un petit moment ensuite j'ai pris un deuxième masque j'ai pris celui ci alors dans la série il ya un autre tête de chat un peu bleuté qui m'intéresse pas mal et il ya l'autre patio que j'avais envie de faire également mais je le commanderai plus tard voilà je n'ai pas tout commandé en même temps alors il s'est un petit peu froissé mais vu la matière c'est pas grave je vais le mettre sous un truc lourd il va revenir sans problème c'est une matière qui est assez souple assez indéchirable donc même si vous voyez vous l'avez donné à vos enfants qu'ils le mettent dans un coffre à jouets qui se froissent un petit peu faut le faire revenir je pense assez facilement donc ça c'est plutôt cool alors au niveau de l'impression n'est pas mal on n'a pas trop de débordement de blanc un petit peu autour là mais vraiment trois fois rien après avec une paire de ciseaux vous recoupez à ras il n'y a pas de souci je préfère qu'ils coupent un petit peu truc qui découpe un petit peu trop large et que nous on a juste que l'inverse un personnellement la voyez tous les diamants vont vraiment être posé sur le masque c'est nickel voilà il est très très joli l'impression nickel pareil même matière que l'autre tout à l'heure on a les rubans on a le même tout quitte que tout à l'heure et au niveau des diamants on va juste regarder rapidement trop de temps non plus on a des ronds faster on a des grands navettes comme ça on a des ronds faster violets et ensuite au niveau des couleurs nous avons je vais vous mettre la netteté ce sera mieux du orange un vert un bleu vert en fait c'est du noir ab du orange et du rouge voilà je pense que ça va être très sympa à faire également et je pense qu'il va très bien c'est vrai que les ces produits là on a le rendu final directement sur le site donc ça aide un peu à choisir aussi un peu et vous pouvez les trouver sur à lui mais vous pouvez les trouver aussi chez les autres boutiques de vente de diamond painting en ligne il n'y a pas de souci vous pouvez en trouver un petit peu partout voilà donc ça c'était les deux masques ensuite j'ai craqué pour des marque-pages alors dans leur boutique les marque-pages étaient à 2 euros et quelques donc franchement je trouvais que c'était très correct comme prix donc j'en ai profité et j'ai craqué à la base j'ai craqué pour celui-ci hop celui-ci avec un pan au milieu vous connaissez ma passion pour les oiseaux le fond est en 6 mille cuir un peu prune lit de vin peut-être plus lit de vin il rend prune à la caméra mais c'est plus lit de vin au niveau des bords on est sur une finition juste bord coupé brut nickel franchement il n'y a rien à dire on a bien le petit trou en haut qui est fait les impressions sont très très claires au niveau de la colle ça colle nickel il n'y a pas de souci donc à voir si c'est une colle molle ou pas ça je le verrai à l'usage j'aime vraiment beaucoup le motif je trouve vraiment très très chouette je pense qu'on va voir des micro-gouttes on va regarder ce qu'il y a un petit peu alors les diamants sont présentés en petit sachet zip ça c'est nickel ça permet d'attaquer le projet directement vous offrez ça à quelqu'un qui commence c'est impeccable il peut faire ça sans souci sans avoir besoin de matériel supplémentaire donc c'est tip top alors on va regarder rapidement les diamants dans cette commande on a que des choses avec des diamants spéciaux en fait on a que des objets alors on va avoir des micro-gouttes des ronds verts des ronds argentés on a des petites gouttes blanches alors ils ont mis beaucoup beaucoup et en fait on n'a pas de temps que ça non plus on a des comme ça des navettes AB vert festé des navettes toutes rondes bleues des gouttes rondes bleues et des petites navettes champagne qui sont un grand classique quand ça va être vraiment très joli au niveau des couleurs il paraissait vraiment très très bien et je le trouvais vraiment vraiment bien j'adorais la façon dont le motif est placé sur le marque beige je trouve ça fait vraiment très chic très chouette on a un pompon avec un pompon métal en haut un sujet métallique en haut donc c'est très joli je vais vous le montrer comme ça après tout j'ai pas besoin de l'emballage voilà et on a que c'est une toute petite perle fine donc je pense que ça va être très joli ensemble voilà et on a un tout petit style et comme barquette de base pas de sachets mais ce n'est pas utile vu qu'on en a déjà dans le enfin les diamants sont déjà dans des sachets voilà ça c'est le premier marque page ensuite le deuxième j'ai pris celui-ci alors celui-ci je pense pas le garder je pense que je l'offrirais en fait j'avais une envie de faire des marque pages je trouve ça super sympa pour faire un petit cadeau à glisser à offrir à quelqu'un c'est vraiment très sympa ça prend pas non plus très très bon ton à faire c'est un objet qui est à la fois joli qui peut être utilitaire qui peut être décoratif également puisque si vous vous le posez dans une étagère ça peut être très joli et moi je trouve que c'est un bon compromis ça fait un objet à la fois très précieux je trouve que de toute façon générale les finitions des marque pages sont vraiment très plats et ça fait vraiment très bien l'objet donc le marque pages se présente comme ceci alors au niveau de l'impression j'ai l'impression que c'est légèrement flou vous voyez comme si ça avait été légèrement décalé au moment de l'impression alors je vais peut-être contacter le vendeur en lui envoyant la photo parce que vous voyez les 1 on dirait des 11 c'est pas très très lisible après je pense pas que ça gêne pour le réaliser c'est vraiment les chiffres qui sont qui sont mal imprimés le reste a l'air plutôt nickel mais bon par principe je vais quand même envoyer la photo au vendeur pour qu'il puisse constater le défaut d'impression mais sinon je le trouve très joli ce petit mandala je suis désolée la netteté a un petit peu du mal à se faire voilà donc les couleurs bleues là comme ça bleu violet j'ai trouvé ça très joli on a un petit pompon qui lui est bleu mais pareil on n'a qu'une petite perle avec le sujet métallique donc ce sera très sympa un toolkit style et col bark de base et les diamants sont à nouveau dans des petites pochettes zip donc ça c'est plutôt chouette c'est même très chouette c'est nickel ah non elles sont pas tous dans des pochettes zip j'ai rien dit on a la base des diamants ronds donc on a du blanc abé du turquoise un rose clair et un violet donc eux ils sont en rivambelle et le reste des diamants spéciaux est un petit sachet donc on a des micro gouttes violettes c'est la première fois que j'en croise des petites gouttes bleues des micro gouttes bleues et des gouttes abé rouges voilà je pense que ça va être sympa c'est étonnant la petite pointe de rouge au milieu ça peut rehausser ça peut être sympa voilà c'est la surprise on verra ce que ça donne si c'est joli ou non mais en tout cas ça pense que ça va être très joli je remets le contour avec également voilà et ensuite le dernier marque page c'est un motif que je n'ai pas encore vu alors peut-être que certaines personnes ont fait je n'ai tout simplement pas vu leur vidéo mais c'est un motif qu'on voit moins souvent également alors je ne sais pas si c'est une nouveauté ou non mais j'aime beaucoup parce que c'est très très chargé ça fait très très printanier donc je l'ai trouvé vraiment très très beau ce marque page je vais essayer de le poser alors il s'est légèrement tordu pendant le transport mais je pense que voilà je vais pas peiner à le remettre à plat il est on voit que la barquette c'est légèrement incrusté ici mais ça fait rien du tout c'est pas grave au niveau du pompon alors là on est sur un pompon vraiment basique vraiment vraiment très basique voilà mais c'est pas mal aussi ça permet de ne pas trop en faire si on avait eu un pompon avec un sujet métallique avec ce motif qui fait peut-être un peu plus simple et bien qui est à la fois chargé qui fait printanier mais qui est un petit côté plus simple moins précieux peut-être que les autres ça aurait peut-être été étrange donc je trouve que c'est pas mal là l'assortiment va bien on a un toolkit style école barquette de base et ensuite les diamants alors on a pareil sachet et ribambelle au niveau de la ribambelle on a les quatre couleurs principales donc du turquoise du jaune du vert et un très joli rose voilà et au niveau des diamants spéciaux on a des micro gouttes vert tu vois c'est la première fois aussi des petites gouttes fasse des champagnes on a trois gros ronons quatre gros ronnoirs quelques petites gouttes comme ça abé rouge qui est enfin pas des gouttes des navettes abé rouge un peu orangé et des mini navettes rose bon bah je pense ça va être très sympa bien de voir ce que ça va donner je pense qu'il va être vraiment très très frais c'est voir ces pages là vraiment très joli et il n'y a pas de diamants diamants très épais donc ça veut dire que vous voyez le marque page en lui même va rester assez fin pour être dans un livre ça va être pas mal voilà donc voilà ma deuxième marque page en trois ans je suis très contente de ma petite sélection marque page que ça rend plutôt pas mal nickel et pour finir on va regarder les deux objets qui ont généré ma commande alors celle ci est celui ci alors vous pouvez le voir ce sont des lampes led donc j'ai pris deux modèles différentes normalement il y en a une à suspendre une à poser donc on va regarder ça ensemble donc ça c'est une lampe pan voilà à poser classique je pense que tout le monde connaît ce modèle de lampe je n'en avais pas encore fait jusque là j'avais résisté et puis là j'ai eu envie donc du coup j'ai craqué la pote est même pas décollée pas de soucis ça n'a pas d'importance alors ça se présente comme ça donc je pense que vous connaissez vous avez dû en voir sur pas mal de chaînes on a le mécanisme avec les petites lampes ici ici vous avez le truc pour mettre les piles on a le fond il s'est légèrement tordu je vais peut-être le mettre dans un livre épais pour qu'il se remette bien à plat qui va aller ensuite se poser par dessus et par dessus on va mettre ceci qui est juste une plaque cartonnée dans lequel on va faire sauter les petits ronds ici sur le tour pour pouvoir glisser les leds et on a les petits capuchons comme ça qui vont eux ressortir sur le motif et qui vont dans lesquels les leds vont être connectés voilà donc j'ai choisi un petit pont parce que voilà j'aime bien les oiseaux vous le savez on a un toolkit style école barquette donc là on a les leds et là on a les diamants je trouve ce petit pont très sympa vraiment très joli alors au niveau des diamants on a pas mal on a on a du on a du blanc est-ce qu'il est à b non c'est un blanc classique ensuite on a de l'argenté un doré vieilli très clair une autre couleur qui est très proche mais pas la même une sorte de turquoise du vert un vert périlleux magnifique des plus gros diamants argenté il brille du feu de vieux ceux-là les plus gros diamants oh là là ceux-là ils sont magnifiques ceux-là tous ces diamants là là waouh sublimes on a des petites perles au doré qui ont l'air plutôt pas mal taillé on a deux tailles forcément deux oeils de feu de blanc et on a des petites diamants ronds comme ça en ce moment ça va être je pense très joli très sympa j'ai hâte de voir ce que ça donne alors j'avoue que jusque là les lampes ça m'avait pas plus interpellé que ça mais en fait mon fils a adoré à une période de noël le fait d'avoir des guirlandes des lampes qui s'allumaient un petit peu partout dans la maison ça marche sur piles normalement on met des piles rechargeables donc c'est très économique donc du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en mettre quelques unes dans la maison vu qu'il aime beaucoup ça ça fait une petite en mélange chaleureuse donc bah du coup bah là j'en ai pris deux et je pense que j'en commanderai quelques unes supplémentaires ensuite voire un petit peu j'ai pris deux modèles différents pour tester donc on va voir ce que j'aime bien c'est que celle ci on peut la poser mais on peut aussi la suspendre et moi je pense que je vais la suspendre plutôt parce que poser je suis pas sûr voilà donc ça c'est la première au niveau de la colle est ce comment ça colle nickel 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 je pense que ça va être vraiment très très joli j'ai hâte de voir ce que ça va donner hop je vais juste mettre les choses sur le côté je rangerai après voilà pour la première je rentre pas trop dans les détails parce que je pense que ces lampes là vous les avez un peu partout déjà et la deuxième alors on sur la boîte on a la notice sur l'autre aussi je crois on avait la notice alors normalement c'est pas le même modèle voilà donc cette fois j'ai pris la version qui se suspend et où la couronne de led est sur les côtés vous avez un gros truc là pour pouvoir suspendre mais vous avez aussi un pied comme ça pour pouvoir le poser vous avez aussi un petit truc pour pouvoir le mettre dans le mur donc je sais pas trop comment comment on peut voir on a plein plein de possibilités on a un gros pompon comme ça pour mettre en dessous non si en dessous si on veut oui en dessous là en bas et puis on a un petit truc comme ça si on veut le suspendre ou alors on met à l'envers si on suspend comme ça on met à l'envers la cessation mais comme ça on suspend par ici on accroche ça en bas je suppose sur champ voilà soit on utilise le truc qui est dans le mur directement et on se tient pas contre du reste je sais pas trop il ya beaucoup de possibilités alors c'est imprimé comme ceci c'est imprimé sur une couche de juste de papier souple en fait de carton un peu souple alors j'ai pris un mandala voilà il est très joli bien imprimé je sais pas si la feuille n'est pas elle même autocollante je suis en train de regarder si on va imprimé on va diamanté sur une feuille autocollante et ensuite la feuille autocollante va être collée directement dessus donc vous aurez moins de blanc dessous donc en fait on va diamanté l'autocollant et ensuite coller l'autocollant dessus ici à l'intérieur ok on met les piles derrière le câble on a un stylet si l'école barquette pas mon stylet tout le kit et au niveau des diamants c'est tout en sèche donc au niveau des couleurs je passe rapidement pour vous montrer on a vraiment des couleurs ça c'est joli c'est le côté doré qui ressortira là je vais vite en j'ai pas non joli marron et de l'argenté ça c'est pour les diamants classiques on a pas mal de couleurs en diamants spéciaux on a à nouveau les très jolis verts de tout à l'heure on a des grosses navettes comme ça facetés vertes sont magnifiques des gros comme ça turquoise on a des petits ronds alors là c'est pareil c'est la partie art métallisé qui ressortira donc on a des grosses pastés dorés on a des petits ronds champagne comme ça comme petit et deux demi perles rouges sachant que la demi perles rouges c'est pour le centre du mandala bah écoutez ça va être fort joli je pense en tout cas je vais bien amuser à le faire l'avantage c'est qu'il n'est pas très grand comme mandala donc je vais pouvoir le faire du centre vers l'extérieur sans souci donc après il faudra juste être minutieux au moment de coller l'autocollant sur la truc alors je montre si je vais pas coller l'autocollant d'abord avant diamanté pour être sûr de ne pas faire de bêtises parce que je pense que sans les... tant qu'il n'y a pas les diamants il va vraiment être souple je vais pouvoir le poser facilement mais je pense pas que le rebord me gêne vraiment pour le diamanté à voir en tout cas je vernis collerai qu'une fois posé dessus ça c'est sûr donc à voir et là vous avez en fait le ruban de lettre qui est tout le tour donc ça va être une lumière diffuse autour du motif voilà bah écoutez je suis très contente de mes réceptions pour tout ça très joli je vous remonte un petit peu l'ensemble donc on a cette lampe là on a cette lampe ci alors j'ai pensé que celle ci serait plus petite parce que d'après les descriptions et vous notez plus qu'elle était plus petite que celle ci mais en fait les tailles sont équivalentes celle ci est plus fine on va dire parce que là on a un gros bord en plastique là il est très fin donc c'est vrai que celle ci paraît plus fine plus discrète que celle ci après c'est le motif aussi que j'ai choisi j'ai pris un mandala il y a une version avec un pan mais je me suis dit que j'allais plutôt choisir une version un peu mandala histoire de changer un petit peu voilà on a ça on a les trois marque pages alors à la base c'est vrai que je voulais commander surtout celui ci et puis donc j'ai craqué pour les autres quand j'ai vu le prix je me suis dit que j'allais faire venir ça ensemble voilà et ensuite on a les deux masques on a le papillon et le pan voilà pour l'ensemble de mes articles vraiment je suis très contente dites moi ce que vous pensez de cette commande si elle vous plaît s'il ya des choses que vous voudriez voir en premier sur la chaîne voilà si un article que vous aimeriez que je réalise en premier dites moi tout dans les commentaires j'essaye maintenant de voir l'article qui vous a plus plu dans un unboxing de faire celui ci en priorité pour vous montrer le plus rapidement possible le résultat final tant qu'à faire autant que ce soit plutôt sympa comme ça dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces articles il y en a que vous avez réalisé si vous avez des conseils par rapport à l'ordre montage de cette lampe dites moi tout dans les commentaires on y se retrouve et on va discuter ensemble là bas si vous arrivez sur ma chaîne bienvenue à vous n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos tous ces articles là finiront en vidéo avis réalisation sur ma chaîne donc restez à l'écoute si vous voulez les voir réaliser je vous dis à très vite sur la chaîne en attendant prenez soin de vous à bientôt ciao ciao